Rendons-nous maintenant au Palais de justice de Québec, où le procès de l'ex-militaire Martin Lévesque, accusé du meurtre d'une voisine dans Portneuf, se poursuit. Et Camille, aujourd'hui, la Défense a fait entendre le témoignage de son ex-conjointe, l'ex-conjointe de l'accusé. Oui, Nancy Ouellet, qui a partagé sa vie pendant 20 ans avec Martin Lévesque, c'est la première témoin à avoir été appelée à la barre par la Défense. Donc, les deux ont deux enfants ensemble. Et cet avant-midi, durant son témoignage, Mme Ouellet a expliqué comment le comportement de son ex-mari a changé au fil des années, et surtout au gré de ses déploiements à l'étranger avec les Forces armées canadiennes. Donc, il a raconté qu'il a été déployé à cinq reprises, dont deux fois en Afghanistan. Et c'est vraiment en 2009, lors de sa deuxième mission en Afghanistan, que tout a changé, parce qu'à ce moment-là, durant son déploiement, M. Lévesque a perdu beaucoup de ses frères d'armes desquels il était très proche. Il aurait même assisté, bon, il aurait même été présent lorsque deux d'entre eux ont été tués en raison de l'explosion d'un engin d'une mine antipersonnelle. Il aurait lui-même subi des blessures lors d'une opération de déminage. Et tout de suite après son retour de cette deuxième mission en Afghanistan, il aurait été renvoyé cette fois en Haïti après le terrible tremblement de terre du 10 janvier 2010. Il est revenu plusieurs mois plus tard, après avoir vécu toutes sortes de situations assez traumatisantes. Et à ce moment-là, son comportement avait vraiment changé par rapport à plusieurs années auparavant. Donc il était froid, distant. Il était même rendu violent. Il faisait des trous dans les murs, selon son ex-conjointe. Sa consommation d'alcool était devenue assez importante. Et Mme Ouellet, bon, disait qu'elle a éventuellement s'est séparée de M. Lévesque et il lui aurait même proféré des menaces de mort envers elle et ses enfants. Et si on fait entendre cette dame, on lui fait raconter tout ça, c'est parce que l'état mental de l'accusé est au coeur du débat actuellement. Oui, tout à fait. La Défense va plaider, en fait, que M. Lévesque n'est pas responsable criminellement de ses actes parce que son état mental était perturbé en raison de son syndrome de stress post-traumatique. Et durant son interrogatoire, on vous l'avait dit la semaine dernière, M. Lévesque a répondu à plusieurs reprises aux policiers qui l'interrogeaient, qu'il ne se souvenait pas des événements, qu'il ne se souvenait pas d'avoir déchargé son arme sur Patricia Sirois, sa voisine, alors qu'elle était au volant de son véhicule, même s'il ne nie pas l'avoir fait. Il dit qu'il avait littéralement un black-out. Donc, c'est ça qui va être au coeur de la thèse de la Défense. Donc, l'interrogatoire de Mme Ouellet, c'est terminé aujourd'hui. Au cours des prochains jours, on va avoir... on va entendre deux psychiatres, dont un spécialisé dans le syndrome de choc post-traumatique chez les vétérans. Et M. Lévesque pourrait commencer à témoigner à partir de demain. Merci, Camille.